Il n'y est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet au regard de la poste restante. Voilà, j'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un changement d'adresse, par exemple vous vous apercevez que quand vous allez sur le site web de l'administration pour changer votre adresse, en fait on vous le demande. Voilà, vous avez un petit encadré et dans cet encadré à remplir, on vous demande d'identifier en fait soit votre boîte postale, soit votre poste restante. Donc du coup je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la poste restante ? Donc d'après ce que j'ai compris, en fait la poste restante, c'est que dans le cas de figure où en fait vous n'avez pas d'adresse fixe, il y a plein de choses qui deviennent très difficiles. Ouvrir un compte bancaire, créer une entreprise, etc. Il y a beaucoup de choses qui deviennent très très fastidieux. Le modèle traditionnel est plutôt pour la mise en place d'une adresse fixe, sur laquelle repose notre fiscalité. Donc voilà, pour les globetrotters ou les gens qui aiment beaucoup voyager, ou etc. etc. Voilà, avoir une adresse fixe est un peu délicat. Donc apparemment il y a des alternatives. Et dans le cas de figure de la notion d'adresse poste restante, en fait ce serait une adresse qui vous permettrait de recevoir en fait votre courrier dans un bureau de poste de votre choix. Voilà. Mais ça, ça nécessite un impératif physique, puisqu'il vous faut aller le récupérer, ce courrier. Donc voilà, voilà comment je comprends la définition de poste restante. Mais néanmoins, à mon sens, ça ne répond pas à la problématique dans le cas de figure où vous êtes soit pour des raisons professionnelles, ou soit au contraire comme une raison subie, on va dire. Vous vous retrouvez sans adresse. Et donc si vous êtes très mobile, voire même à l'international, ou alors que vous n'avez pas de domicile fixe et que du coup pour trouver une solution, vous devez aller, voilà, d'un habitat chez un ami à un autre en attendant de trouver une solution. Parfois ce n'est pas dans la même ville. Donc vous ne pouvez pas aller récupérer votre courrier. Que ce soit dans la solution de poste restante ou dans la solution mise en place par le CCAS. Voilà. Allez, je vous dis y est pas, à bientôt. Et voilà. Alors non, attendez, je suis en train de regarder qu'apparemment, en fait, on peut ouvrir potentiellement une boîte à distance avec une clé ou un code numérique. Alors moi, je ne l'ai jamais utilisé. Ça reviendrait à dire que les gens, en fait, vont scanner et numériser tout votre courrier. Donc ça, ça veut dire que vous avez votre souci de, comment je vais dire, un petit souci au terme de la confidentialité de votre courrier. Voilà. À partir du moment où votre courrier passe par un centre, voilà, il y a un problème de confidentialité du courrier puisque votre courrier est susceptible d'être ouvert, même si normalement, il ne devrait pas le faire. Mais c'est un risque, effectivement. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, c'était juste une petite parenthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada